Salut frérot, changement de décor les gars, on est sur le front de mer ici frérot, c'est le top du top. Il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, tranquille, pas beaucoup de vent, ça c'est bien, comme ça moi la vidéo elle ne va pas être gâchée par le vent, j'ai mis l'oreillette au cas où, on ne sait jamais. Frérot, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te laisse t'abonner juste là, mets-moi un petit pouce pour le référencement, on va envoyer du mastic. On va discuter de ce qui s'est passé ce week-end, pas forcément au top les frérots, on avait enchaîné beaucoup de victoires, là on enchaîne deux défaites d'affilée. Brighton n'a pas su mettre le but contre Tottenham, Tottenham a joué le couteau entre les dents, sachant qu'ils ont perdu leur préparateur physique, donc du coup les mecs voulaient absolument gagner ce match. Donc du coup, chose qui a été faite, de brio, bien entendu avec brio. Montpellier qui n'a pas su scorer aussi contre Monaco, on avait mis les deux équipes marques, on avait mis le plus 5,5 but contre Valadolid aussi, pareil, on ne s'est pas trompé sur Rennes, avec un doué qui a encore mis un but exceptionnel, le Mino est à 17 ans, il est énorme. Donc voilà, on a un week-end vraiment dégueulasse. On va essayer de repartir sur une semaine propre les frérots, j'ai noté ça ici de suite. On va partir sur deux matchs les gars, on ne va pas partir sur des combinés, si tu veux combiner, libre à toi. Donc on va partir sur deux matchs les gars. Et franchement, la vue elle est magnifique papa, franchement c'est le top. Même si c'est un peu grisouné là, il fait bon, il fait 27 degrés à l'extérieur. Franchement tranquille, c'est vraiment paisible. Nottingham Forest contre Aston Villa, ce match m'intéresse forcément, il n'y a que ça. Oh ce bordel, il est comique le con. Deux joueurs à suivre, moi j'aime bien Douglas Lewis, il est vraiment exceptionnel, milieu de terrain très très bon et Taïwo, Mickaël Taïwo qui est attaquant de Nottingham. Mais ça fait longtemps que les mecs n'ont pas claqué de but. Franchement, c'est une équipe qui a un gros budget au niveau des transferts. Mais par contre, honnêtement, les performances ne sont pas ouf. Même Aston Villa avec le potentiel qu'ils ont, avec un Coutinho, etc. Ils n'arrivent pas forcément à sortir du lot avec un Inks devant, avec pas mal de monde. Ça quak encore un petit peu. Mais ces deux équipes-là, à chaque fois qu'elles se rencontrent, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de buts. Je vais partir sur le over 2,5 buts sur ce match. Il me semble vraiment plausible. C'est deux équipes qui ont pour habitude de scorer. Et vous savez, en Angleterre, ça score pas mal. Ça joue très rapide. Beaucoup de contre-attaques. Voilà, le open down. C'est vraiment de folie. Donc, à voir s'il y en a un qui score. Je bouge un peu trop. S'il y en a un qui score, forcément, l'autre va forcément réagir, etc. Donc, on verra bien si les deux veulent se dépatouiller de leur performance antérieure qui était catastrophique. Donc, c'est le moment pour aller scorer et surtout nous balancer du spectacle sur ce lundi bordel. Deuxième match, ça va être la Fiorentina qui joue la Lazio. Ça, c'est un beau match aussi. Sachant que la Fiorentina, sur les derniers matchs, c'est pas forcément extraordinaire. Mais ça ne perd pas. Et c'est très solide à domicile. La Lazio a joué son dernier match. C'était contre l'Europa League. Je crois qu'ils auraient fait un 0-0. Mais bon, la Lazio, on connaît avec Immobilier devant. Anderson aussi. Voilà, c'est une belle équipe, bien structurée. C'est propre. La Lazio, franchement, c'est professionnel. J'aime bien cette équipe. Elle est très offensive aussi. Mais attention, des fois, elle nous fait des petits coups de Trafalgar. Donc, attention, ce n'est pas une équipe facile à jouer, la Fiorentina. Surtout à domicile. Quand tu regardes les stats, c'est vraiment pas mal du tout. La Lazio, à l'extérieur, ce n'est pas une équipe au top non plus. Quand tu regardes les derniers matchs joués à l'extérieur de la Lazio, ce n'est pas forcément folichon non plus. Attention à cette équipe. Et attention surtout à la Fiorentina à domicile qui, elle, est vraiment très, très costaud, honnêtement. Sur ce match-là, je vois vraiment un match assez serré. Mais je vois quand même... Voilà, on sait que la Lazio, ça joue vraiment propre. Et il y a toujours un Goliador devant qui est dangereux, qui a toujours ce pied en feu. Donc, je partirai sur les deux équipes marques sur ce match. Je pense que c'est fort plausible, d'ailleurs, qu'ils puissent forcément scorer un. Mais la Lazio a pour habitude aussi de marquer beaucoup de buts à domicile. Donc, voilà, les deux équipes marques sur ce match, je pense que c'est plutôt pas mal. Je te laisse toutes les informations ici en dessous sur Telegram si tu veux nous rejoindre. Bien entendu, on a deux VIP qui marchent fort. On est en bénéfice jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a eu des petits couacs. Il y a eu 4-5 jours où on a eu une méforme, bien entendu. Bon, ça arrive. Mais avec la gestion de mise, on est toujours en bénéfice. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Sur la semaine, je crois qu'on est à 500 euros. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on est en bénéfice. Il faut savoir surtout, gestion de mise oblige. Je parle pour Mickaël. Il est venu me voir en me disant... Oui, Tonton, ça fait 4 pronos qu'on ne passe pas. Mais c'est des grosses cotes. Donc, les grosses cotes qu'on a passées auparavant avec la gestion de mise qu'on a aujourd'hui, on est toujours en bénéfice. Donc, on va repartir sur du propre. On avait essayé d'en mettre un peu plus. Et le fait de mettre un peu plus de pronostics aussi, ce n'est pas forcément bon. Donc, on est reparti à l'ancienne. Deux pronos dans chaque VIP. Donc, ça vous fait 4 pronostics en tout. Et avec des grosses cotes. Et un combiné ou un pronostic en simple. Moi, je ne pars plus sur le simple. Les mecs me bassinent. Ouais, combiné avec deux matchs, Tonton, voilà, là. Non. On part sur le save. On part sur des matchs. Un match, deux matchs. Et si tu veux les combiner, toi, tu fais ce que bon te semble. Mais je vous préviens, les frérots, les combiner, ce n'est pas forcément le top. Alors, il faut faire des combinés ultra save avec des over 1,5 but. Mais bon, au final, tu as une cote à 1,50, 1,49. Et ce n'est pas excitant. Il vaut mieux taper une cote à 1,80, 1,90. Là, au moins, tu peux être rentable. Donc, voilà. C'était le message pour Mickaël. Il me l'a demandé. Donc, voilà, les frérots. On reste là-dessus. On se retrouve demain, les frérots. C'est Ligue des Champions. On va envoyer du mastico. Grosse bise. Ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada